bonjour chers élèves j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon avant de commencer je vais vous présenter les objectifs de cette leçon alors nous allons apprendre à identifier les angles droits et les angles plus grands ou plus petits qu'un angle droit dans les figures planes deuxième objectif construire des angles droits oui vous avez raison la leçon d'aujourd'hui concernant les angles allez-y on commence objectif numéro un identifier les angles droits et les angles plus grands ou plus petits qu'un angle droit dans les figures planes qu'est ce que vous remarquez chers élèves qu'est ce que vous voyez exactement oui vous avez raison quatre enfants que font ces enfants oui chacun montre son bras dans différentes positions je vous donne maintenant chers élèves des cartes je vous demande de relier chaque carte à la personne qui convient allez-y la première carte oui juste la deuxième oui la troisième oui et la quatrième très bien alors regardez bien chers élèves dans ces cartes dites moi qu'est ce que vous remarquez oui vous avez raison deux droites qui se coupent pour un point et qui forment un écartement voilà ça ce qu'on appelle les angles alors pour bien comprendre un angle est formé de deux lignes droites qui se coupent pour un point je vais vous expliquer alors il y a une droite une première droite avec la deuxième droite qui se coupent pour un point voilà en formant un écartement alors je répète la première droite avec la deuxième droite qui se coupent pour un point alors je répète un angle est formé de deux lignes droites qui se coupent pour un point bien sûr en formant un écartement voici maintenant quelques figures planes on va chercher ensemble est ce qu'il contient des angles alors commencez par la première figure est ce qu'il y a des angles oui oui c'est juste très bien alors il y a trois angles deux droites qui se coupent pour un point en formant un écartement la même chose ici deux droites qui se coupent pour un point en formant un écartement et la même chose pour celle-là deux droites qui se coupent pour un point pardon en formant un écartement deuxième forme est ce qu'il y a des angles oui il y en a quatre très bien deux droites qui se coupent pour un point et qui forment un point un écartement c'est juste troisième est ce qu'il contient des angles non pourquoi parce qu'il n'y a pas de droite regardez il n'y a pas des droites qui se coupent pour un point il n'y a rien la quatrième forme oui il y a une droite il y a deux droites qui se coupent en un point en formant un écartement voilà deux droites en formant un écartement très bien voilà ce qu'on appelle des angles mais on va voir exactement bien en particulier un angle droit voilà un angle celui-là qui est en rouge c'est un angle droit un angle droit de droite se coupe en un point on va voir des angles qui sont plus grands qu'un angle droit regardez l'écartement les cartons il y a des angles sont plus grands qu'un angle droit il y a d'autres eux sont plus petits qu'un angle droit regardez l'écartement aujourd'hui on va voir cet angle un angle droit voilà un angle droit alors cherchez avec moi cet angle droit dans ces quatre formes géométriques est-ce que vous voyez comme cette image ou bien comme cet angle dans ces quatre formes géométriques ? oui est-ce qu'il y a d'autres ? oui très bien très bien très bien vous avez bien compris ça veut dire quoi ? un angle droit c'est juste exercice d'application alors met dans chaque case les angles correspondants alors il y a deux cases il y a les angles qui sont plus grands qu'un angle droit et les angles qui sont plus petits qu'un angle droit voilà des angles alors selon l'écartement vous allez chercher avec moi ceux qui sont plus grands qu'un angle droit et ceux qui sont plus petits qu'un angle droit allez-y commençons par angle 1 numéro 1 très bien 1 angle 1 dépasse l'écartement d'angle droit très bien 2 maintenant oui c'est dans la case où il y a plus petit qu'un angle droit regardez l'écartement 3 oui c'est juste 4 oui plus petit qu'un angle droit 5 oui c'est plus grand qu'un angle droit et 6 très bien plus petit qu'un angle droit regardez maintenant angle droit alors pour vérifier comparez l'écartement de ces 3 angles avec angle droit regardez l'écartement d'angle 1 dépasse l'écartement d'angle droit même pour 3 et pour 5 et pour les autres regardez l'écartement de 2 écartement de 4 4 numéro 6 alors sont plus petits qu'un angle droit objectif numéro 2 construire des angles droits alors maintenant on passe à l'étape de construire des angles droits alors pour les tracés on a besoin de ces instruments géométriques la règle crayon bien taillé bien sûr l'écart et une feuille des feuilles blanches alors première étape pour tracer un angle droit j'utilise mon équerre en papier et je trace les traits à la règle alors je trace un trait alors maintenant je pose mon papier regardez le papier s'est plié en deux en formant un angle droit alors je pose mon papier sur le trait et je trace le côté de ce papier en crayon bien sûr je prolonge mon trait à la règle et voilà en construisant un angle droit deuxième étape j'utilise un triangle rectangle du matériel comme gabarit ou bien une équerre je trace une droite je pose mon équerre correctement je trace le deuxième côté avec mon crayon bien sûr et voilà un angle droit alors j'espère chers élèves que vous avez bien compris essayez de réviser cette leçon encore une fois il faut s'entraîner à tracer ses angles droit merci pour votre attention on se retrouve la prochaine fois Inch'Allah à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt